Alors, est-ce que vous êtes là ? Il y a déjà une personne ? Bon, désolé, désolé, comme l'autre jour, il a voulu absolument mettre mon téléphone verticalement, ce que je n'ai absolument pas demandé. Donc, on recommence. Je l'attrape et voilà. Bon, désolé pour ce contre-temps, comme d'habitude, c'est vraiment toujours, à chaque fois, il y a des trucs pas compréhensibles. Voilà, donc, c'est pénible. Le temps que les gens arrivent, je fais quelques petits trucs. Ah, ça y est, les gens arrivent. Bonsoir tout le monde. Elle est là. Je l'ai, je l'ai. Allez, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. La place oblique. À la vôtre. Alors, désolé, on va avoir un bruit de front peut-être pas très agréable. J'ai mon voisin qui est en train de passer son tracteur. Alors, bon, je ne sais pas si vous l'entendez beaucoup. Est-ce que vous l'entendez beaucoup ? Salut Jérémy, salut Sylvain, salut Dominique, salut Brigitte, salut Thomas, salut Victor. Salut, salut Total, salut Total, salut, je ne sais plus, salut le but. Ça me dévorait donc. OK. C'est comment le son ? Merci, Tchin. Est-ce qu'on l'entend beaucoup, le tracteur ? Ouais, ben nous, aujourd'hui, tranquille, hein, pas de pluie, super, il est pleuvé encore un peu ce matin, j'étais un peu inquiet, et puis ça s'est arrêté dans l'après-midi, et là maintenant, on a le soleil qui est ressorti, super, on a 24 heures de pluie, non stop, non stop, 24 heures. Eh bien, à la tienne, Sylvain. C'est passable. Vous n'entendez rien ? Vous n'entendez rien ? Ah, ah, vous pouvez voir, je mets le son de mon côté. Ah, vous pouvez voir, je mets le son de mon côté. Ah ouais, si, on entend bien le tracteur. Ah, vous pouvez voir. Ouais, j'ai presque envie d'aller le voir, mais bon, on a commencé le live, maintenant. Ah, je suis arrivé il y a 5 minutes, j'ai vu qu'il était en face, là, en train de passer son tracteur. Euh, je dis, oh mince. Salut, bon, bonjour tout le monde, alors. On va essayer quand même de continuer, j'espère que ça va aller au niveau du bruit, que vous allez bien m'entendre. Ok, bon, ben écoutez, on va faire avec, hein, on va faire avec, c'est bien dommage, c'est vraiment bien dommage. Il faudra que je lui dise que le soir à 19h, ils ne viennent pas et, voilà, qu'ils fassent ça à un autre moment, parce que là, c'est un peu pénible. Salut ma fille, ça va ? Donc, ce soir, le champêtre, l'érable champêtre. Qui a mis un mauvais commentaire ? Je n'ai pas vu. Bon, ben, il y a du monde, je vois, qui participe. Bon, ok, ben, si le tracteur ne dérange pas, on va faire avec. Alors, j'ai amené deux érables champêtres, ce que vous les voyez bien tous les deux. Il y a mon petit gros, bien sympa, qui a bien poussé, vous voyez, et puis celui-ci, dont on parlera tout à l'heure, sur lequel je suis en train de refaire tout un projet, d'élaborer une nouvelle, il va y avoir une nouvelle mise en forme, il va y avoir un nouvel repositionnement en pose, une nouvelle, on fait compte, avant, il était sur l'autre face, il est passé sur l'autre face. Alors, on va parler de tout ça. Si vous avez déjà des questions, bien, vous pouvez déjà y aller, vous pouvez le poser. Salut Marc. Donc, l'érable champêtre, moi, c'est une des mes essences, fait partie de mes essences favorites, et on va voir comment les construire, justement, parce que, comme je dis souvent, c'est un arbre qu'on peut construire un peu à l'envers, par rapport aux autres, où on va souvent laisser de tirer très fort dès le début. Là, on a vraiment un problème avec cet arbre-là, vous voyez, c'est que quand il pousse, la première branche, parce que vous voyez bien, on va approcher un peu la caméra, comme ça, vous entendrez encore mieux ma belle voix. Comme ça, vous le verrez mieux, et vous entendrez mieux. Alors, le problème du champêtre, le voici, est-ce que vous voyez bien, on va enlever bien toutes les feuilles, c'est que la première pousse, systématiquement, pas systématiquement, mais très souvent, elle a un entre-noeuds qui vous fait quasiment 4 à 5 cm, voire plus, si vraiment on le nourrit bien. Donc, en général, moi, cette pousse-là, je la retiens. Et surtout, quand je veux commencer à construire mon arbre, parce que sinon, on se retrouve avec des départs de branches, avec des entre-noeuds très longs, et si on ne les supprime pas totalement, on a un problème au niveau de la structure, avec le temps, on se trouve avec des départs de branches très longs, avec des espèces de grands tubes très longs, et on est un peu embêté. Red Garmet, c'est le Dissectum Red Garmet, ouais. Ce n'est pas Red Garmet, d'ailleurs, si, c'est Red Garmet, c'est Dissectum Garmet, oui, c'est ça, c'est Dissectum Garmet. Je n'ai jamais tenté la défoliation sur le Garmet. C'est un arbre assez puissant, quand même, c'est un arbre qui pousse bien. Donc, je pense que... Oui, il y a une question pour tout le monde, si les gens n'ont pas lu, pour la défoliation sur le Dissectum Garmet. Voilà, je pense qu'on peut faire une défoliation, il n'est pas trop tard. Moi, je serai toi, je la ferai partielle, voilà. Je ferai une défoliation relativement partielle. Après, le Garmet, tu ne fais pas des feuilles si grandes que ça, puis toute cette finesse, c'est assez joli quand même. L'avantage, si tu fais une défoliation maintenant, c'est que tu vas avoir un nouveau feuillage qui va pousser, puis peut-être que tu n'auras pas tes feuilles brûlées pendant l'été après. On peut corriger ça au ponçage, pour garder sa branche. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Au pinçage, d'accord. Oui, on peut le faire au pincement, mais de toute façon, le pincement, ça veut dire que, en général, la branche, elle commence, on a l'impression que l'entre-noi va être court. Et puis, ça allonge, ça allonge, ça allonge, ça allonge. Donc, de toute façon, le pincement, ça veut dire qu'on supprime totalement la branche. Moi, je préfère agir par plutôt une taille envers sur le champêtre. Je pince très rarement mon champêtre, très, très rarement. Peut-être un jour, quand il sera abouti, on y arrivera peut-être à avoir un développement court, mais j'ai un doute. C'est relativement rare, surtout si on le nourrit bien. Après, c'est vrai que si je ralentissais la nutrition, probablement qu'il ferait peut-être des entraîneaux courts. Mais voilà, le problème, c'est qu'il fait des entraîneaux courts. Bon, cette année, moi, j'ai décidé de ne pas faire de défoliation et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais le laisser pousser bien fort au maximum. Je vais même augmenter, même peut-être, le develage en anglais. Parce que, bon, j'ai besoin maintenant de faire mes sections de branches. Une branche, on va enlever l'anglais. Mes branches, vous voyez, elles ont des diamètres relativement fins. Mais par contre, j'ai énormément de mouvements. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va se promener avec la caméra dessus. Voilà. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez un, mais voilà. J'ai beaucoup de mouvements. J'ai des branches positionnées vraiment partout. Et mes branches ont énormément de mouvements. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ce champêtre, je l'ai toujours taillé et je le laisse tranquille qu'une fois de temps en temps. Hop, je remets le téléphone là. C'est bon. C'est bon. Et donc là, j'ai décidé de le laisser pousser parce que maintenant, j'aimerais que tout ça grossisse parce que ma structure, elle est là. Elle est en place. Il y a les mouvements. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est partout bien placé. Donc maintenant, il faut faire grossir tout ça. Donc, comment on fait grossir tout ça ? Eh bien, en laissant pousser, on fout la paix, on ne fait rien. Et toutes ces branches-là, on fait une compte, pendant l'hiver prochain, elles seront toutes supprimées entièrement. Voilà. Je reviendrai entièrement en arrière sur au niveau de la taille de l'an dernier. Comme ça, ça va grossir. Mais ça, on le fait quand l'arbre est déjà construit. Parce que si on fait ça dès le début, le problème, c'est qu'on se trouve avec des tubes toujours très très longs. Donc, on commence d'abord la construction de l'arbre en faisant des défoliations et des tailles en verre très sévères pour justement donner ces mouvements, donner ces entre-neux courts, obtenir ces entre-neux courts. Si on ne l'obtient pas dès le début, après, on a un arbre avec des entre-neux très longs, dès le départ. Surtout que moi, ça, c'est un arbre de petite taille. Je ne vais pas me retrouver avec des branches, avec des entre-neux qui font 4 cm. Donc, dès le début, très tôt, on commence par des tailles très sévères en verre. On crée nos départs de branches avec des entre-neux très courts. Et après, une fois qu'on a obtenu notre structure, on laisse pousser. Alors, je remonte un peu parce qu'il y a eu plein de questions, plein de questions, plein de questions. Alors, toc, toc. Des termites dans le bois mort ? Non, je n'ai jamais vu de termites dans mes bois morts. Ça, pour l'instant, j'ai été épargné. Et justement, je cherche en ce moment une solution pour traiter mes bois, mon bois de Sainte-Lucie pour pouvoir le garder, le conserver le plus longtemps possible. Parce que l'équinagine, c'est bien, mais voilà, j'essaie de trouver des produits alternatifs qui ne nuiront pas aux vivants de l'arbre. Je sais qu'il y a des produits qui existent. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose. Ouais, ouais, il a une belle base. C'est un arbre que j'ai prélevé dans un chemin qui poussait sur un lit de pierre quasiment. Mais il était quand même moins conique que ça. Il y a eu donc un stage en pleine terre important pour créer la conicité. Et vous voyez, là, ici, je ne sais pas si on voit bien, donc, ici, il y a le premier tir-sev, en fin de compte, qui était là. Voilà, qui était là. On voit bien, voilà. Donc, il est complètement compartimenté, mais qui n'a pas compartimenté, par contre, la coupe qui se trouve derrière. Donc, ici, je vais vous montrer de plus près. Donc, j'ai quand même une belle blessure ici. Mais bon, ça ne me dérange pas parce qu'on ne la voit pas sur la face. Et donc, ce n'est pas dérangeant. Voilà. C'est vrai que si on va derrière dans l'arbre, on le voit. Mais quand on est ici, il y a une belle discrétion. L'hiver, il est superbe. Il y a une belle conicité. On a un débarré qui est magnifique. Non, c'est un arbre dont je suis assez fier du résultat obtenu. Là, aujourd'hui, maintenant, j'ai tout déplacé. Toutes les branches sont nickel au niveau de sa structure. Maintenant, il faut laisser grossir tout ça. Donc, on ne fait rien. C'est une bonne manière de faire grossir vos arbres. Alors, on est... Ça nous démange. Le ciseau, il me démange. On a envie. On a envie. Mais non, il ne faut pas toucher. Voilà. Alors... Alors, tu veux dire quoi ? Le champ peut être fait beaucoup de bourgeons arrière. C'est possible qu'il en fasse entre deux départs de branches. Non, jamais. Ah non, non. Entre, tu veux dire, dans un entre-nœufs ? Non. Il ne peut pas faire de bourgeons dans les entre-nœufs. Non, non. Malheureusement, non. Non, non. Il n'y aura pas de bourgeons dans les entre-nœufs. Donc, le seul moyen d'avoir quelque chose dans un entre-nœufs, c'est de faire une greffe. Tu peux aller poser une greffe. Alors, une greffe de bourgeons, ça peut se faire très bien. Il n'y a aucun problème. Une petite greffe à l'écuisson. Mais non, tu ne peux pas avoir de bourgeons sur les entre-nœufs. Ah, il a arrêté de traiteur. Super. Donc, il ne faut pas rêver. Si tu laisses partir tes branches, ça devient également des tir-sèvres. Oui, bien là, c'est tous des tir-sèvres. Tout ce qui est démarré, c'est des tir-sèvres. C'est des branches pour faire grossir la structure de l'arbre. Mais c'est toutes des branches sacrifice. C'est toutes des branches qui vont être rabattues vraiment à la base. Je ne vais en garder aucune de ces branches-là. Alors, il n'a pas que des branches avec des entre-nœufs longs. Il y a quelques branches qui ont fait des départs courts à la base et surtout sur le bas puisque de toute façon, c'est un arbre qui a une forte tendance apécale. Donc, forcément, comme il a une forte tendance apécale, toute la vigueur va vers le haut. Et c'est vrai que sur les branches du bas, on a quand même beaucoup moins de vigueur. Alors, la solution pourrait être pour envoyer la vigueur en bas, de tailler en haut. Mais je l'ai déjà essayé. Ce n'est pas très concluant. En fait, la vigueur, elle retourne en haut et en bas, ça ne démarre pas mieux. Donc, le tout, c'est de bien répartir la lumière partout, faire en sorte de ne pas perdre de branches. De toute façon, là, il n'est pas super fourni non plus encore. Il a encore du temps avant d'être fini. L'érable champette, son inconvénient, c'est qu'il est lent. Il est très lent. C'est un arbre qui demande beaucoup de patience. Celui-là, il a 20 ans quasiment. Ouais, il a 20 ans. Il a 20 ans. Donc, c'est lent, quoi. Voilà. Par rapport à un Saint-Lucie ou un Orme ou un Charme, c'est hyper lent. Sauf si on le fait en pleine terre, mais on se retrouve avec des entres que ce n'est pas possible. Faire un bel érable champêtre avec de la finesse, c'est long. Après, vous pouvez faire des érables champêtres assez rapidement en pleine terre avec beaucoup de branches, beaucoup de grosses branches et tout, mais sur des gros arbres, on vend des gros arbres. Je vais quand même suivre les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, oui, le Garmet, oui, moi j'en ai un. Il a pris des températures très froides. Il n'y a pas de problème pour l'hiver. Il supporte très, très bien le négatif. Le G-citron sur le bois mort, je ne sais pas, ça ne doit pas être efficace très longtemps. Entre, oui, c'est ça, d'accord. Bon, j'avais bien compris ta question. Je ne sais pas comment on prononce, Jeanne. Si, 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 il ferme bien le champêtre. Il a justement, il a un fort pouvoir de cicatrice très, très bien. Il compartimente très, très bien. C'est que là, la coupe qu'il y a là, elle était conséquente. C'était gros. quand tu vois le diamètre du tronc en bas, la coupe, elle était peut-être un peu moins grosse à l'origine parce que je l'ai mis en pleine terre pour avoir ce gros diamètre. Il était quand même moins conique que ça quand je l'ai trouvé. c'était un petit bout de tronc bien droit en fin de compte que j'ai coupé à ça du sol, 10 cm du sol et que j'ai coupé à la tronçonneuse ici. Tout ça au-dessus, toute cette partie-là à partir de là, à partir de là, tout ça au-dessus n'existait pas. Ça, c'est venu après. Voilà, ça c'est le premier tir sève, deuxième tir sève. Alors, la règle des tir sève, c'est que quand on fait des branches sacrifice comme ça et qu'on fait une tir sève, le premier tir sève, vous voyez, où je l'ai coupé, voilà, à quoi ? 1 cm, 1 cm au-dessus d'ancienne coupe. Voilà, je ne sais pas si on voit, on va. Donc, on va voir. Voilà. Donc, vous voyez, on voit bien la cicatrice là. Donc, je tiens le téléphone, donc je ne peux pas tout vous montrer avec les mains, mais on voit bien la cicatrice. Vous voyez, le tir sève, il est coupé à à peine 1 cm au-dessus de cette coupe-là. Et après, l'autre tir sève, j'ai laissé quoi ? J'ai laissé 2 cm le deuxième tir sève, qui est lui aussi, hop, voilà, qui est lui aussi, j'essaye de vous faire la netteté, qui est lui aussi bien, bien cloisonné. Voilà. La seule partie qui n'a pas complètement cloisonné, c'est la première grosse coupe. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Hop, je repose le téléphone. voilà. Tu laisses toujours la mousse sur tes arbres. Là, j'avais mis de la mousse parce que j'avais eu l'intention de l'exposer. Par contre, je n'aime pas les mauvaises herbes. Quoi les mauvaises herbes ? Les petites herbes. Et puis, la mousse me permet de bien garder la fraîcheur quand même. Après, je pourrais la retirer de nouveau. Mais bon, moi, je l'ai mis maintenant, je la laisse. J'enlève juste la sagine surtout. Là, je vois qu'il y a plein de sagine. J'enlève essentiellement la sagine. Sinon, la mousse, vous voyez, je l'ai posée il n'y a pas longtemps, elle s'enlève. Toute seule. Donc, mais bon, j'aime bien quand il y a de la mousse. Je ne la laisse pas sur tous les arbres. Je ne la laisse pas sur tous les arbres. Oui, je pourrais éventuellement le tailler maintenant, complètement. Donc, on pourrait le tailler, faire une taille en verre, pas obligé de faire une défoliation totale. On peut faire une défoliation partielle. Mais bon, en général, quand on le taille à cette zone, il y a quasiment une défoliation puisqu'étant donné qu'on enlève la pousse de l'année et en enlevant la pousse de l'année, il n'y a pas de feuilles à la base. Donc forcément, ça fait pratiquement une défoliation. Sauf certaines branches où il y a un petit rameau à la base. Les petits rameaux, on ne les touche pas. Il y a des tout petits rameaux à la base. On peut enlever éventuellement une ou deux feuilles dessus ou une feuille sur, comme on fait pour l'érable, comme on fait pour le palatmatum, une feuille sur deux puisqu'on a des feuilles opposées. Donc voilà, il y a des rameaux comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a des rameaux. Alors, il y a deux types de rameaux qui poussent. Donc soit, il y a toutes les feuilles devant, il y a trois de feuilles. Voilà, soit ils poussent comme celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas de feuilles à la base. Donc dans ce cas-là, moi, je recouperai juste ici, en bas de la branche, soit comme ici, voilà, alors, on va essayer de montrer. Je pense que ceux qui en ont, ils connaissent ça. Soit le rameau pousse, mais il y a des petits, il y a des petits bourgeons à la base. Et dans ce cas-là, souvent, je coupe sur les petits bourgeons et j'enlève même au ras du bourgeon, c'est-à-dire que j'enlève la branche complète avec une partie de la branche de l'an passé. Je ne peux pas vous montrer parce que je ne vais pas tailler. Mais j'ai fait une vidéo sur ce champêtre où je vous montre la défoliation totale. On n'est pas obligé de faire une défoliation totale à chaque fois. On peut faire comme ça, c'est-à-dire enlever tous les rameaux importants où il n'y a pas de feuilles à la base et puis les rameaux importants où il y a des petites branches à la base et dans ce cas-là, on coupe juste à la base du premier petit rameau court. En quelques jours, le feuillage de la sabine est en train de sécher. La sabine, ça arrive des fois. Moi, j'en ai à qui ça est arrivé. Alors, je regarde bien dans le bois s'il n'y a pas un insecte qui s'est mis dedans. un feuillofage. Les sabines sont souvent attaquées par des feuillofages qui se mettent dans le bois. Vérifie ça. Inspecte bien ta sabine. La défoliation totale ne fonctionne pas sur tous les feuillus. Non, attention, ça fonctionne sur pas mal de choses. Les érables, ça fonctionne bien. La plupart des érables, ça ne fonctionne pas sur tous. Mais bon, le résultat, par exemple, sur les érables, vous allez voir pour tous les sceptiques du résultat sur les érables parce que je sais que la défoliation totale est souvent sujet à polémique. Il y a des gens qui disent que je n'aime pas faire des défoliations. Mais je vais vous montrer quand même le résultat. Regardez, vous l'avez vu, c'est quand ? Je vous l'ai montré il y a deux ou trois jours. Regardez en deux ou trois jours ce qu'il a fait. Voilà. Regardez la pousse. C'est impressionnant quand même. Donc, voilà, c'est magique quand même après une défoliation. On a quand même une pousse incroyable. Donc, ceux qui disent qu'il ne faut pas faire de défoliation, voilà, moi, ça fait des années que je pratique, je n'ai jamais eu de problème et voilà le résultat. Donc, c'est quand même assez sympa. Ça, sur l'érable palmatome ou sur du burger, il a été, le burger, il a bien redémarré. Alors, les biches sont venues me le brouter. Les chevreuils sont venues me le brouter. Tous les bouts, toutes les pousses, là, elles ont repincé de nouveau. Tout a été brouté, là. En hiver, quelle température minimum pour les érables de burger ? L'érable de burger est assez sensible au gel, attention. Moi, ici, ils ont pris moins 4, moins 5, donc, il n'y a pas de problème jusqu'à moins de 5. Au-delà de moins 5, mettez-les à l'abri. Moi, j'en ai perdu à cause du froid des petits burgers. Donc, vos burgers, mettez-les à l'abri l'hiver. Donc, fer froide ou garage s'ils annoncent des températures, mais ne les laissez pas tout le temps dans le garage. Ne laissez jamais vos arbres dans un endroit fermé, un garage ou un truc comme ça. Sortez-les s'il ne fait pas froid, vous les laissez dehors. Et puis, s'ils annoncent des températures vraiment négatives, vous les rentrez éventuellement dans un endroit où ils seront protégés. Mais ne les laissez jamais dans un endroit fermé. On peut les oublier vite et un manque d'arrosage, ça peut être fatal pour un brosage. J'ai perdu un champêtre à cause de ça. Un hiver, je les ai mis dans mon hangar en déménageant. Après un déménagement, je n'avais pas de serre. Donc, j'ai mis mon champêtre que j'avais venu juste de... Un champêtre qui... Un champêtre a les racines qui peuvent être un peu fragiles. Pareil. Donc, moi, les champêtres, je les mettais à l'abri parce qu'ils ont... Des fois, ils ont tendance à... À arriver à l'hiver. Ils sont encore en développement. D'un seul coup, le froid arrive d'un coup dessus et surtout dans les régions froides comme où j'étais en Auvergne. Et il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des champêtres. J'ai perdu des très, très beaux champêtres à cause du froid. À cause de l'hiver. J'en ai perdu des très beaux. Donc, les champêtres, moi, je vous conseille l'hiver. Si vous avez des températures négatives qui peuvent dépasser plus de moins 10, moins 15 et surtout moins 15, voilà, mettez-les à l'abri. Si vous n'avez pas ce genre d'hiver-là, si vos températures n'arrivent jamais à moins 10, vous êtes tranquille. Mais au-delà de moins 10, mettez-les à l'abri parce qu'ils n'aiment pas le froid l'hiver. Ils ont des racines blanches très fragiles et ça les fait... Ça les détruit totalement, le froid. Et ils redébarquent après au printemps et vous avez une mauvaise surprise au printemps. Des fois, ils redémarrent mais tellement timidement qu'ils finissent par en crever. Et j'en ai perdu des boulons. Donc les champêtres, c'est un arbre que j'aime beaucoup mais voilà, c'est pareil, ce n'est pas un arbre de débutant, champêtres. Il est compliqué à arriver à ce stade-là. Il faut déjà avoir une bonne expérience en matière de bonsaï. Surtout, il est long, il est très long à faire donc voilà, c'est un arbre qu'on peut avoir dans sa collection mais ne rêvez pas d'avoir un beau champêtre en dix ans. Sauf peut-être en pleine terre et encore, ça ne va pas être superbe arbre parce qu'il va avoir des grosses sections peut-être avec des grosses coupes. voilà, ce n'est pas un arbre très facile. Tu as un burger qui a subi moins dix une semaine pas de soucis. D'accord, ok, moins dix pas de soucis. Moi, je suis méfiant mais le pot protégé quand même ou sur les étagères quand même, pas sur les étagères. Alors, tu as un palmatome qui a le bout des feuilles qui a été brûlé. Ah, est-ce que tu as fait pousser ton palmatome au soleil au printemps ? La première question que je vais te poser, moi, c'est, voilà, je te pose cette question-là. Est-ce que ton palmatome a poussé au soleil au printemps ? Alors, tu as des iraples de Montpellier. Il fait comme le champêtre. Oui, tout à fait. Montpellier fait comme le champêtre. C'est, voilà, on va aller traiter exactement de la même façon. Là-dessus, c'est bon, j'ai tout lu. Alors, le rempotage redonne de la vigueur à vos arbres. Là, il a été rempoté cette année, celui-là. Vous voyez comment il a poussé. Donc, oui, le rempotage, c'est bon pour eux parce que ça leur redonne. on revient beaucoup en arrière. Donc, l'arbre, il va reproduire plein de petites racines bien fines, encore plus fines que ce qu'il avait. Et du coup, oui, c'est bon pour eux le rempotage. Ça leur redonne de la vigueur. Quand vous avez un arbre qui est un peu bloqué une année, ça veut dire qu'il faut le rempoter dans l'année qui suit. Tu possèdes un champette mais il est difficile à faire grossir tes branches du bas même en taillant et que les greffes en approche fonctionnent. Oui, les greffes en autogreffes. En autogreffes, tu peux faire des autogreffes. Moi, de toute façon, c'est vrai. Tu vois, les branches du bas, elles grossissent pas vite. Pour voir que c'est un arbre qui a 20 ans, voilà, alors j'en ai quelques-unes qui commencent à avoir des diamètres sympas mais ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps. Donc, l'an prochain, de toute façon, là, cette pousse-là va être supprimée pendant l'hiver. L'an prochain, il va redémarrer. L'an prochain, je ferai une taille certainement sévère sur le haut et beaucoup plus partielle sur le bas parce que là, comme je vous expliquais dans d'autres lives, les diamètres des branches sur le haut sont convenables. Ils sont bien pour la taille de l'arbre. Par contre, je manque de diamètre sur le bas donc je peux continuer à traiter le haut et tailler le haut, faire éventuellement un défaut sur le haut ou partiel mais laisser par contre le bas se développer pour justement essayer d'équilibrer entre la taille des branches du bas et la taille des branches du haut. Voilà, avoir des sections plus grosses sur le bas. Pas de quatre, Valérian. Alors, sur les étagères, ils étaient sur les étagères en pot de culture et tu as eu moins 10 et ton burger il sait qu'il est bien acclimaté. Moi, j'aurais, avec moins 10, je me fais attention. Ryeuxan MG, je ne connais pas pour faire reverdir les feuilles des conifères. Je ne connais absolument pas. Alors, tu as fait une défoliation partielle sur ton érable et tu as, et donc il est au soleil le matin, mais c'est-à-dire le matin jusqu'à quelle heure ? Ça veut dire quoi le matin ? Parce que ça peut être le matin jusqu'à 8h, 9h, et ça, ce n'est pas assez. Moi, mes érables, ils ont du soleil jusqu'à 16h, 17h pendant tout le printemps. C'est très important ça. Ça, c'est vraiment important. Vous pourriez leur donner au printemps du soleil toute la journée jusqu'aux premières chaleurs. Donc, le matin, c'est quoi ton prénom CD034 ? Mais moi, tu mets ton prénom quand tu... Donc, tu as fait une défoliation partielle et donc, c'est les feuilles qui sont restées qui ont la pointe qui ont brûlé. Moi, ça m'arrive des fois aussi. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je finis et que j'enlève tout. Voilà, à partir du moment où mes feuilles de toute façon sont abîmées, à cette saison-là, je parle. Après, après le mois de juillet, une fois qu'on a passé le mois de juillet jusqu'au... Voilà. Tu peux encore faire ta défoliation jusqu'à la première semaine de juillet. Une fois, une fois, une fois passée, après, je ne le fais plus. Mais bon, si tu as les feuilles brûlées qui sont là maintenant, et si ton arbre était fort, bien sûr, parce que je suppose que si tu as fait une défoliation partielle, c'est que ton arbre avait déjà une bonne pousse et une bonne vigueur. Je le souhaite. Donc, dans ce cas-là, tu finis d'enlever tout le reste. 14 heures ? Ouais, c'est bien. Bon, écoute, si tu as le bout des feuilles qui est un peu abîmé, ça arrive des fois. Moi, ça ne met pas encore trop à arriver. Là, ça ne met pas trop à arriver si le soleil n'est quand même pas trop fort. Mais là, bientôt, avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours, je vais les mettre des endroits de plus en plus à l'ombre. Mais ils continueront toujours à prendre le soleil le matin. Mais c'est vrai que les érabes, des fois, ce qui peut brûler le feuillage, ce n'est pas le soleil. C'est bien ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas le soleil qui brûle le feuillage de vos érabes, c'est le vent, les courants d'air. C'est ce qui est mortel pour eux. Voilà. Ça, c'est... Moi ici, je suis très protégé du vent, donc je n'ai pas ce problème-là. Mais les courants d'air et le vent sont un facteur aggravant sur le fait que les feuilles vont être volées. Alors, tu n'as pas trop compris. Là où l'entre-nœuds est grand, tu reviens complètement sur la pousse de l'année dernière. Je reviens sur la pousse de l'année dernière. Là où je n'ai pas de branche à la base, j'enlève la pousse de l'année. La branche de l'année, je l'enlève entièrement. Je reviens, en fait compte, à ras. Parce que mon entre-nœuds, il fait 4 cm là. Donc 4 cm, je ne peux pas y garder. Donc je l'enlève entièrement. Il rebourgène derrière. Il va rebourgéner à la base. Tu peux laisser éventuellement par précaution, par... Ouais, par précaution, tu peux éventuellement laisser un petit centimètre d'entre-nœuds au cas où tu risquerais d'avoir un tir-sev que tu recouperas après. Au cas où tu risquerais d'avoir un retrait de sève, pardon. Voilà, mais je n'ai jamais vu de retrait de sève sur les râpes champêtres. Moi, je coupe assez court. Je ne laisse même pas de moignon. Tu es à 7 dans l'héros. Ouais, 7 dans l'héros, tu es quand même dans une région un peu vantée. Et ouais, voilà, donc, trouvent-leur un endroit où justement, ils ne vont pas prendre le vent. Il faut vraiment que se protéger du vent. Donc, des brise-vent, voilà, il faut vraiment... c'est pour tous ceux qui ont ce problème-là de vent, et surtout dans le sud, dans le sud-ouest, voilà, vous avez quand même des gros problèmes de vent. Et les érables, ça peut être compliqué pour vous. Donc, protégez bien vos arbres du vent. Voilà, ce n'est pas le soleil qui va abîmer vos arbres, c'est le vent. Donc, c'est quoi ton prénom ? C'est D034, je n'ai pas vu. Il ne l'a pas mis ? Didier, Didier, OK, Didier. OK, Didier. Soleil et vent ont sûrement fait griller le bout des feuilles. Oui, la combinaison des deux, forcément, la combinaison des deux. Quand j'ai un entre-noeux qui part du tronc, c'est-à-dire que si ma branche part du tronc et que j'ai l'entre-noeux qui est comme ça, je repars sur le tronc. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que l'érable champette peut être long des fois. parce que des fois, tu as un départ qui part au bon endroit et puis poum, il s'allonge comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens dessus. Alors, tu ne coupes pas à ras, tu laisses le petit moignon pour être sûr que tu as un bourgeon court qui va pousser derrière et c'est celui-là que tu conserveras. Voilà. Et lui, tu vas favoriser après les départs pour avoir tes mouvements de branche comme j'ai là. Moi, mes départs, des fois, à la base, j'ai les entre-noeux de départ. Moi, ils font un demi-centimètre, un demi-centimètre, un centimètre à peine. Donc, voilà. Donc, oui, si tu as des entre-noeux qui pourront directement sur le tronc, les premiers, ceux du printemps, tu les enlèves complètement justement et puis avec une défoliation totale, l'arbre va bien réagir exactement comme font les érables palmatomes. Bon, pas aussi fort, mais ils vont bien réagir et puis ils vont refaire une petite pousse derrière où ils sont en train de couvrir des petites feuilles et tout. Voilà. Mais après, de toute façon, l'arbre ne va pas s'allonger. Une fois qu'on a fait l'érable champêtre, une fois qu'on fait quand on fait une défoliation, qu'on coupe tout, faites un bon engraissage derrière si vous voulez avoir une bonne réaction. Mais pas trop quand même parce que pour ne pas avoir des entre-nœuds longs. Mais en général, après une défoliation, il est rare qu'on ait des entre-nœuds longs. C'est très rare. Ça peut arriver des fois, mais c'est assez rare. la meilleure période pour marcotter le burger en ce moment. En ce moment, c'est la meilleure période. D'ailleurs, je vais faire un live sur le marcotage parce que j'en ai beaucoup à marcotter. Je vais passer une journée à faire du marcotage. Donc, je finirai la journée avec quelques marcotages avec vous. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. On est plus de 50. C'est bien. Ouais, c'est cool. Quel que soit l'arbre, est-il habitué à l'exposition ? Attends. Je relis. Quel que soit l'arbre, s'il est habitué à l'exposition, il n'aura pas de problème. Il ne faut pas chercher à le changer. Oui, tout à fait. Il ne faut pas chercher à changer vos arbres de place. Si vous l'avez habitué à un endroit et qu'il se plaît à cet endroit-là, ne le changez pas. Par contre, si vous vous rendez compte que l'emplacement que vous lui avez trouvé ne lui convient pas parce que justement, il y a du vent, il y a des courants d'air, il y a des choses comme ça, trouvez-lui un autre emplacement. Mais voilà, moi, c'est ce que je fais. Je déplace mes arbres vraiment si je me rends compte qu'il y a un problème. Si par contre, l'arbre, vous lui avez trouvé sa place et qu'il se plaît à cette place-là, ne le déplacez plus. C'est sa place. Tu as un burger en formation dont la tête a été cassée. Tu l'estigé partout pour lui refaire une santé. Oui, tout à fait. Et tu laisses la tête pousser. Oui, si ta tête a été cassée, tu l'estigé. Tu l'estigé pour déjà, ben, coisonner. Je ne sais pas quelle taille qui a été cassée. Donc déjà, tu reprends tout ce qui a été coupé proprement et tu laisses tiger. Oui, si tu reconstruis ta tête, tu es obligé. C'est la meilleure chose à faire. Et puis après, quand il aura tigé, tu pourras revenir tout ça et essayer de reconstruire ta tête. Est-ce que j'ai loupé les questions ? C'est bon. Tu as un problème avec ton Itoigawa. Dès qu'il fait chaud, les écailles les plus proches du tronc jaunissent, c'est normal, et tombent. Ben, ça, c'est normal. Il renouvelle son feuillage. Je demande s'il n'a pas un champignon. Non, c'est normal. Il renouvelle son feuillage. C'est les petites écailles près du tronc. Voilà, l'arbre, le génévrier, il est comme tous les conifères. Il pousse en trois générations, je crois, il me semble, comme le pain, pareil. On a trois générations d'écailles, en fin de compte. Celles le plus près, le plus bas, vont finir par jaunir et c'est normal. Moi, je les enlève avant. Alors, après. Tu fais défoliation et taille tous les ans. Non, justement, pas tous les ans. Tu vois, la preuve, cette année, je ne le fais pas. Donc, parce que, mais avant, oui. Avant, pendant pas mal d'années, je le faisais presque tous les ans. Je n'aurais peut-être pas dû, je n'aurais peut-être dû, de temps en temps, faire comme ça. C'est l'expérience qui nous apprend. Aujourd'hui, je ne le fais plus. C'est vrai qu'à une époque, je le faisais tous les ans et je le fais de moins en moins tous les ans. Là, cette année, je lui fous la paix. Ça me démange de le faire, de retailler tout ça. On a envie de le faire, mais voilà, il faut savoir être patient des fois et donc, cette année, je ne lui fais rien. Je veux vraiment que mes branches grossissent. Maintenant, tout est en place. Il est superbe. Tout est fait dessus. Donc, j'ai tous mes mouvements. Tout est bien réparti. Tout est vraiment nickel dessus. Donc, maintenant, il faut que ça grossisse tout ça. Et la meilleure façon de faire grossir, c'est de laisser pousser. On ne peut pas faire autrement. Pour faire grossir, il faut laisser pousser. Le burger, le plus vite, c'est le burger. Le plus rapide de tous les érables, c'est le burger. Après, l'érable vert type. ouais, je vais le voyer un peu en souffrance. Le génévrier, de toute façon, il n'aime pas le plein cagnard. Voilà. Moi, j'ai remarqué ça. Ils ont, je les mets, moi, ils ont une bonne partie d'ombre dans la journée. Ils poussent au soleil le matin et une bonne partie d'ombre. Et tous les jeunes, en fin de compte, mes jeunes génévriers, ceux qui sont de petite taille, ils sont à l'ombre, ils sont au soleil que le matin, en fin de compte, et encore. Ils aiment bien l'ombre, les génévriers, en fin de compte. Une bonne partie de la journée, ils prennent du soleil. Ils prennent du soleil dans la journée, mais j'ai remarqué quand même que quand ils sont à l'ombre, ils poussent très bien. Je n'ai jamais fait, moi, les passoires, je n'ai jamais utilisé les passoires. Tu me demandes, est-ce que c'est bien de faire pousser dans les passoires ? Moi, je n'ai jamais utilisé. Je sais que la technique utilisée par beaucoup, ça permettrait d'avoir des beaux débaris. Vous avez vu les techniques que j'utilise pour les débaris. J'utilise la technique des tuiles ou des ardoises. Du coup, les passoires, je m'en fous un peu. Après, utiliser les passoires ou alors les AirPods, pourquoi pas ? Les AirPods, je teste cette année. Je ne les mets pas sur des érables. Tu as un Sargenti. Tu l'as nettoyé cette année. Tu as un Sargenti. tu l'as nettoyé cette année et il y a un mois. Ça part tout vite. La mode sèche très peu. Qu'est-ce que tu veux dire par la mode sèche très peu ? C'est-à-dire qu'elle reste toujours humide. Il pousse en jeûnisant. De toute façon, attention, le genébrié, il n'aime pas les grands contenants. Il aime être serré. Il s'auto-alimente. Souvent, le genébrié, il a souvent des racines qui meurent. Et en fin de compte, moi, je le vois sur les Isujuki. Il pousse très bien quand on ne les touche pas. En fin de compte, le genébrié, on les laisse dans des pots serrés. On les nourrit, c'est tout. Et on les laisse dans des pots serrés. Dès qu'on les commence à les passer dans des pots trop grands, ils poussent moins bien. L'an prochain, je vais tailler fort, oui. Je vais tailler fort déjà à l'automne. Je vais faire une taille de structure hivernale. Et l'an prochain, il aura le droit à une défoliation peut-être partielle. Partielle, je pense. Ça va dépendre comment il va pousser. Ça va dépendre de comment il va réagir. Mais bon, j'aimerais bien que mes branches grossissent. J'aimerais bien maintenant que ça grossisse plus vite que ça. L'arbre, il commence bien là. J'aimerais bien que ça grossisse plus vite. Je verrai. Je verrai la stratégie que j'emploie. Je peux changer d'avis éventuellement. Maintenant que tout est placé, je peux changer d'avis. C'est un arbre qui est construit. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la structure, maintenant, je veux que cette structure prenne du diamètre. Comme je disais, mes entrenaux sont courts partout. Maintenant que je veux que ça prenne du diamètre, donc toute la pousse qu'il y a là sera en revenu en arrière, mais je veux que ça grossisse. Tu as un érable jusqu'à maintenant. Tu sais très bien, je viens de démarrer les feuilles de sillon cramé. Je ne sais pas quoi faire à l'exposition de France. jamais la même je vais inquiète. Pas trop bien tourner ta phrase, mais bon, ta question, je vais essayer de la comprendre. Alors, tu as un érable qui a cramé. Donc, quoi faire ? C'est ce que je disais tout à l'heure à un autre. Il est encore temps. C'est quoi ? Un érable palmatome, je suppose. S'il a cramé, je ne fais pas son état de santé, comment il était avant, mais bon, si vraiment les feuilles ont cramé, moi j'enlève tout quand c'est comme ça. Par contre, c'est compliqué de répondre à une question comme celle-ci parce que je ne connais pas l'arbre, je ne sais pas comment il a poussé, je ne connais pas sa vigueur. Et donc, c'est compliqué de te répondre et je ne voudrais pas te dire de conneries. Donc, éventuellement, je t'invite, tu me contacts sur Messenger, sur Facebook, tu me montres une photo de l'arbre et là, je te dirai ce que tu vas faire parce que si l'arbre est bien démarré au printemps, si vraiment, tu penses qu'il avait démarré avec une belle vigueur au printemps et tout, tu enlèves tout. Tu enlèves les feuilles et tu retailles un peu. Ouais, je vois qu'il y a plein de questions. Alors, arrêtez les questions du génie parce qu'on va en parler quand je ferai mon nouveau talent. Ouais, l'école du bonsaï, c'est la patience. Ça, c'est évident. Est-ce que est-ce gênant de cultiver des acerpalmatomes dans des grands pots très profonds ? Non, pas du tout. Moi, je le fais beaucoup. Je le fais beaucoup. Ça les fait pousser beaucoup plus vite. Donc, je le fais beaucoup avec les acer. Non, je mets un peu de chimique sur les urgences, sur les urgences. Je mets de l'osmocote. C'est une petite cote, moi. voilà, j'utilise un peu de chimique sur les urgences. D'ailleurs, des fois, je ne mets même que ça, des fois. Je ne mets que ça. Tous ceux qui sont en élevage, pas ceux qui sont, voilà, mais ceux qui sont sur mon iséjuki sont nourris à mélange et à mélange. Mais je fais beaucoup de foliaire aussi. Le junipre adore l'engrais foliaire. Sachez-le. Le foliaire fonctionne très bien sur le junipre. Ça les fait réagir très vite et vous avez des junipres bien verts. On en parlera. On parlera du junipre brillé quand ce sera le bon moment. Arrêtez avec le junipre brillé. Alors, pour faire pousser fort, très fort, les branches basses, tu fais une défoliation partielle sur le haut. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je veux faire pousser mes branches très fort et ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps mais des fois, oui. Voilà. Donc, je fais ma défoliation partielle sur le haut. Je taille ma pousse vigoureuse sur le haut et ça renvoie un petit peu l'énergie vers le bas. Mais ce n'est pas toujours concluant. Donc ça, je pensais pour le genévrier. Donc, ta motte est toujours sèche. Bon, il va falloir voir comment je fasse très vite mon live sur le genévrier, je crois. Il y a beaucoup de questions sur le genévrier. Bien que je ne suis pas le plus grand des spécialistes en genévrier. Attention. Je vous l'avais dit dans un autre live, ce n'est pas la variété que je me suis mis au genévrier. Au genévrier, je me suis mis très tard. Il y a moins de 10 ans que je me suis mis au genévrier. Il y a 10 ans que je me suis mis au genévrier. Donc, je me suis mis très, très tard. Alors, ça défile. Il va falloir que je trouve un modérateur, je crois. Ouais, ouais, pour le genévrier, quand on parlera du genévrier. Je n'aime pas comme vous le voyez. Donc, allez-y, Damien, tu peux me tutoyer, il n'y a aucun problème. On est entre nous, on est entre copains. Donc, alors, faire une vidéo détaillée sur le pain Yamadori. On verra ça. De toute façon, je vous ai dit, on va essayer de faire un live par jour, sauf quand il pleut, forcément. C'est compliqué parce que hier, j'ai voulu le faire, mais la pluie tombe devant ici et ça fait beaucoup de bruit sur le parasol. Donc, ce n'est pas évident. Toc, je reviens. Alors, tu as réussi à faire pousser des pains blancs du Japon. tout s'est très bien passé pendant 4 ans. ils ont dépéri. Ouais, le pain blanc, moi, de toute façon, je ne le connais pas. Je ne le connais absolument pas. Je n'en cultive pas. J'ai essayé il y a très longtemps. J'en ai perdu. Il y a très longtemps. Je m'ai un peu déçu. Donc, du coup, je ne me suis jamais remis. Émilien, défoliation. Alors, bonsoir. Défoliation sur ma mais quand on est à terre, je ne vois pas trop l'intérêt de faire une défoliation. Je vais faire un live sur le coton d'un astère entièrement concentré au coton d'un astère. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de petits coton d'un astère. Je l'ai fait en mamé le coton d'un astère. Donc, je vous ferai un live dessus. Glissine. Alors, fleurie une fois par an. Alors, la glissine, la technique pour faire fleurir une glissine, c'est un peu particulier. Il faut la laisser crever de soif. On va dire, entre guillemets. Attention, on ne peut pas crever. il faut la laisser avoir soif un petit peu et après, on lui remet de l'eau à donf et là, elle se remet à fleurir. Si vous voulez avoir une floraison sur votre glissine, c'est la solution. Mais voilà, c'est un peu risqué quand même. mais il faut la laisser avoir soif. Voilà. Comme ça, tu as deux floraisons. Toc, toc, toc. Merci. Merci, Sylvain. Alors, tu utilises le substrat pour le marcotage. Pour le marcotage, souvent, j'ai souvent changé. La cadama fonctionne très bien. Ça, c'est sûr. La cadama pure fonctionne très bien. j'ai utilisé de la tourbe, la tourbe blonde. Ça fonctionne très bien aussi. Mélange tourbe et la cadama. Mélange tourbe et la pierre-ponce. J'ai utilisé un petit peu de tout. Ce qui a fonctionné le mieux, c'est la cadama et la tourbe. Les mélanges pierre-ponce-tourbe, ça a été moyen. Ouais, on va continuer à parler de la tourbette et j'en ai un autre à vous parler. Alors, Marc, sur un petit champette, prélevé cette année qui pousse fort, tu laisses pousser. Oui, tu vas laisser pousser. Taille en vert, ça dépend. Prélevé cette année, non, tu ne fais rien cette année. Sur un truc prélevé cette année, tu ne fais rien, tu laisses pousser. Là, tout de suite, tu as besoin de faire de l'enracinement, tu as besoin de faire de la section de branches, tu reviendras, tu feras une taille plutôt de structure en hiver et tu reviendras sur tout ça et là, tu peux peut-être commencer à mettre la position. Alors, savoir que c'est un des feuillus sur lequel, pendant des années, je les ai construits. Celui-là est entièrement construit sans ligature derrière, mais je vais quand même en poser là bientôt. Quoi, bientôt, l'hiver prochain, je pense que je poserai de la ligature dessus car je vais reconstruire entièrement. C'est un des arbres sur lequel je me permets de poser un peu de ligature parce que le champêtre, il a tendance à pousser avec des angles droits. Donc, ce n'est pas terrible faire un arbre avec des angles droits, ce n'est pas terrible. donc je me permets de modifier ces angles. Ça défile vite, il y a du monde, de plus en plus. Alors, non, non, pas le Junip demain. Non, je ne manque pas d'inspiration, ne vous inquiétez pas. Je sais, j'ai beaucoup de lives en tête à vous faire. J'ai beaucoup de travaux à faire en ce moment, donc on va d'abord se concentrer sur les travaux du moment. et le live pour le Junip, on le fera plutôt un week-end, un dimanche, après-midi et tout, il risque de durer trois heures. Donc, voilà, et vous pourrez vous poser vos questions en même temps, j'essaierai de répondre du mieux que je pourrais et on essaiera de se concentrer uniquement justement sur le sujet du jour. Ce sera mieux. Un live sur le Grenadier, ouais, pourquoi pas, j'en ai un, j'en ai qu'un Grenadier, j'en ai qu'un, j'en ai perdu un cet hiver. Je pense qu'il a, je l'avais laissé un petit peu trop exposé, il a pris moins 4 et le Grenadier moins 4, je crois qu'il n'a pas aimé. Il y en a un qui a résisté et pas l'autre. Sustrat pour le burger, j'utilise le Pierpont-Chabasi, Pierpont-Chabasi. J'utilisais de la Canama à l'époque, mais maintenant, Pierpont-Chabasi. Et ça fonctionne puisque, vous voyez, ça pousse plutôt bien. Bon, bien que les chevreuils lui ont fait sa fête, il a déjà été défolié une fois. J'aurais pu le faire avant la défoliation. Là, je pourrais refaire une autre de défoliation. Les chevreuils ont déjà commencé. Je vais peut-être continuer. Toc-toc. Alors, l'érable Benimakio ou des sous-jou, lequel je préfère, le Benimakio, je ne le connais pas, le Benimakio. Je connais des sous-jou. Le Benimakio, je ne le connais pas. J'aime beaucoup les sous-jou. Il est très beau, les sous-jou. Ah, pour le champêtre. Oui, même pareil, même substrat que pour le burger. Oui, pareil. Chabazi, là, il a été... Cette année, j'ai fait son rempotage. Donc, il était à l'époque dans l'Akadama. C'était Akadama Pumis. Et là, cette année, il est passé en Akadama Chabazi. Et vous voyez ça. Il a plutôt bien aimé. Il a apprécié. On le voit. Non, pas de séquoia. Alors, malgré le commentaire... Oui, il ne faut pas abandonner la culture du pain blanc. Non, alors, voilà. C'est pas parce que moi, je n'en fais pas qu'il ne faut pas en faire. Donc, non, faites du pain blanc. Si vous aimez ça, faites-le. Alors là, il n'y a aucun problème. Moi, je préfère le pain sylvestre. Il est de chez nous. De toute façon, vous l'avez compris, à travers mes vidéos, toutes mes vidéos, je m'intéresse essentiellement à des essences plutôt locales, mis à part les érables, bien sûr, parce que les érables, c'est un peu à part. Mais sinon, c'est vrai, je m'intéresse essentiellement à du local. Le pain blanc, je m'y suis intéressé il y a longtemps quand j'en ai eu entre les mains quand j'en vendais. Donc, je me suis intéressé un peu, mais je n'en ai pas fait très longtemps. Merci Sylvain. C'est quoi ? Je me suis dit non. Acer, quel type d'engrais utilises-tu ? NPK, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Moi, j'utilise du multicote et il est riche en azote et en potasse. Plus riche en potasse qu'en azote et puis un engrais organique. Donc là, vous pouvez utiliser n'importe quel engrais organique équilibré. Donc, un engrais organique entre 444, 555, 666, voilà, c'est équilibré, ça marche très bien. et puis moi, je combine les deux avec du multicote, osmocote, basocote, octacote, tout ce que vous voulez. Le tout, c'est que moi, mes engrais, ils sont riches en azote et plus riches en potasse. Et voilà, c'est parce que j'ai ces formules-là que j'utilise déjà depuis des années puisque les sacs, ils font 20 kilos quand on les achète. Donc, en général, ça dure assez longtemps. Et j'ai des bons résultats, donc je ne vais pas changer. Le pain blanc en Bretagne, j'oublie. Pourquoi les gens, les Bretons, ils ont eu des problèmes avec leur pain blanc ? Oui, l'humidité, ils n'aiment pas, je crois. Je crois qu'ils n'aiment pas l'excès d'humidité. Déjà, je vois avec mes pains sylvestres, ça peut être compliqué des fois. Il m'est arrivé des trucs dessus un peu bizarres. Voilà, depuis que je suis en Bretagne, j'ai eu des trucs, des bourgeons, des gros paquets de bourgeons qui ont poussé. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Il n'y a qu'ici que ça m'est arrivé. Donc, c'est assez curieux quand même. Est-ce que j'ai loupé des questions ? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont tombées d'un coup à certains moments. On va commencer, on va parler de l'autre un petit peu. Bon, apparemment, je n'en ai pas trop loupé. J'en loupe toujours. J'ai remarqué, j'en loupe des fois. Et puis des fois, j'interpréterais mal les questions. Ça m'est arrivé, j'ai vu. on va déplacer celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci. Je vais vous le mettre sur sa fuite face qu'il y aura. Donc ça, c'est un arbre qui a été fait avec un tronc totalement nu. Un bout de bois qui avait, voilà, un tronc qui était plié ici où il y avait un arbre qui était couché dans la forêt et puis qui s'était redressé. Donc qui s'était redressé à partir de là. Donc il n'y avait rien dessus, il n'y avait pas de branche, pas un seul bourgeon, rien du tout. Et puis, il s'est blessé quand je l'ai ramassé. Donc là, il s'est complètement effondré et s'est creusé. Donc j'ai eu une grosse blessure qui s'est produit là et qui s'est creusé. Et c'est moi-même qui m'aime les creuser un petit peu. Et je suis en train d'augmenter cette blessure ici, puisqu'ici, j'ai ma coupe de tronçonneuse. Donc on va la voir. J'avais ma coupe de tronçonneuse. Ici, vous voyez. Et donc, du coup, j'ai décidé, je repose, on va le reculer un petit peu. Vous le voyez entier. OK. Donc celui-là, je vais lui donner vraiment une forme très dramatique. Donc je vais continuer à creuser ici. il va être dans cette position dans son prochain pot. Sa face avant était comme ça. Donc je vais le remettre sur sa face. Voilà. Avant, sa face était là. Voilà. Alors là, c'est vrai, on ne voit pas, on ne voit moins les blessures d'en haut. On ne voit pas la coupe de tronçonneuse. Du coup, ouais, moi, ça m'allait. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que de ce côté-là, ce n'était pas le meilleur côté. et j'ai remarqué que si je m'amusais à le mettre donc plus comme ceci, c'était nettement mieux, mais je n'avais pas de branche ici. Donc vous avez vu qu'il y a du selo là. Donc j'ai fait une greffe, une autogreffe. Cette branche-là va venir combler ces espaces. Apparemment, elle a bien part. Elle a tenu, elle a un peu séché là d'un côté. Mais bon, elle est démarrée. Donc j'ai fait, en fin de compte, une autogreffe sur le bourrelet, en fin de compte. On ne voit rien. Je vais vous la montrer. Donc j'ai fait une autogreffe ici avec la branche, vous voyez, et je ne l'ai pas fait à l'horizontale. Hop. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà. Je ne l'ai pas fait à l'horizontale, je l'ai fait un peu vertical et puis après, je la fais partir à l'horizontale. Voilà. Puisqu'on est sur le haut de l'arbre. Et donc du coup, ici, je vais avoir ma branche qui va pouvoir, je vais avoir une belle branche ici qui me fera une belle, que je vais laisser certainement tirer et je la ferai partir pour avoir, pour qu'elle puisse grossir rapidement. La greffe, je ne sais pas quand je la sauverai. Pour l'instant, elle est dessus. Donc comme ça, j'aurai ma branche ici. Et du coup, aussi ici, vous voyez, j'ai augmenté la blessure, comme j'avais une blessure ronde. Donc j'ai fait une saignée. Voilà. J'ai commencé à faire une saignée pour attaquer une lèvre de cicatrisation. Je vais avoir un bourrelet un petit peu comme ces bourrelets-là. Vous voyez, je vais avoir des jolis bourrelets comme ça sur cette partie-là. et puis, je ne vais pas rejoindre. Par contre, au fur et à mesure, je pense que je vais creuser l'intérieur de l'arbre et en fin de compte, toute cette partie-là, tout l'arbre va être creux à l'intérieur. Voilà. Donc, ça va être un arbre entièrement creux à l'intérieur. Et puis, j'aurai ma branche et je vais repositionner tout ça. Je vais certainement revoir certainement la structure. Il va falloir certainement que je rigature tout ça parce que vous voyez, j'ai des branches. C'est ce que je vous disais, les branches poussent. Tôt que ça fait une équerre, c'est le problème du champêtre. On a les branches qui poussent un petit peu à l'équerre très souvent. Mais bon, celui-là, c'est très souvent, il fleurit très souvent. Vous voyez, regardez, j'ai des géants. Cette année, j'ai même des samarres qui ont ici. donc il fleurit souvent. C'est sympa au printemps quand il fleurit. Donc, je l'aime bien. Je suis un peu attaché à ce petit burger, à ce petit champêtre parce qu'il a son caractère à lui. Voilà. Donc, petit à petit, je pense qu'avec le temps, je pense même peut-être le redresser un tout petit peu comme ça. Hop, mon caillou est tombé. Donc, il est tombé. voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Alors, OK, non, il n'y a rien eu. Ouais, le climat boy, tu confirmes que le pain blanc est... le climat breton, il n'aime pas. Dans un grand pot aussi profond, il pousse aussi vite qu'en plus près de terre. Si tu maîtrises la nutrition, il poussera aussi vite. Oh, la caméra. Si tu maîtrises bien la nutrition, il poussera aussi vite. Il faut vraiment maîtriser la nutrition, dans ce cas. Parce que si, par exemple, au niveau de ton arrosage, tu mets de l'engrais à chaque arrosage, pas en grande quantité, tu diminues ta dose. C'est-à-dire que tu mets une petite dose à chaque arrosage. Si tu as la possibilité d'arroser systématiquement à l'engrais, avec un engrais liquide, à chaque arrosage, tu vas avoir le même développement qu'en pleine terre. Ça, c'est sûr. Et si tu le fais aux bonnes heures, au moment où l'arbre est en activité, même en été, si les températures tournent entre 25 et 27, tu peux arroser à ce moment-là. Ton arbre est en activité, tu arroses à l'engrais à chaque arrosage. Oui, tu vas avoir le même développement qu'en pleine terre, mais à condition que tu ne mets pas la dose qui est prescrite sur le flacon d'engrais. Tu mets la moitié de la dose, voire le quart de la dose. Mais en fait, tu le nourris tout le temps. L'eau, elle a toujours des éléments nutritifs et l'arbre, il va puiser, il va puiser, il va puiser. Tu vas avoir beaucoup de lessivage aussi, mais voilà, si tu veux avoir un arbre qui pousse, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'ils font d'ailleurs dans les productions, les arbres que vous trouvez chez Lidl ou dans toutes les productions intensives, c'est des arbres qui sont produits comme ça, avec de l'engrais constant, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du mal quand ils arrivent chez vous, qu'ils ont du mal à s'acclimater. Parce que c'est des arbres qui sont implantés dans des terreaux qui ne sont pas faits pour la culture en extérieur ou en appartement ou... Pas fait pour la culture en extérieur, ça fait pour la culture en serre. Ils sont étudiés pour que ce soit... C'est un produit, c'est du marketing, c'est un produit. On les vend pour qu'ils crèvent et pour vous en rachetez d'autres après. C'est fait pour ça. Donc, il ne faut pas rêver, ces arbres-là sont faits pour crever. Sauf si vous faites les bons gestes. On en parlera un jour des premiers gestes sur les arbres qu'on achète. Vous pouvez faire des bonsaïs avec ceux de Lidl, avec n'importe quel bonsaï, avec n'importe quel... Tous ces arbres-là, vous pouvez les utiliser. Le tout, c'est de faire les premiers gestes dès le départ. Dès le début, on fait les premiers gestes. C'est comme... Voilà. C'est comme ça vous attire. Vous allez acquérir un futur... Un futur mort. Donc, il faut faire les premiers gestes pour pas qu'il meure. Je suis horticulteur, je sais comment ça fonctionne à la production. Je connais un peu le principe. Tu utilises plutôt le haut-bent que le ligature. Non. La ligature... Alors, il faut savoir que la ligature, on peut le poser sur le feuillu. Moi, je le fais souvent au moment de la défoliation. C'est le meilleur moment pour faire la ligature sur un feuillu. Sur les érables. parce que si vous faites la ligature pendant l'hiver, au printemps, ça marque très vite. Vous n'avez pas le temps de voir. Ça pousse. Et puis, vous regardez à l'intérieur, vous regardez à l'intérieur, puis ça y est, les ligatures, elles ont marquées. Donc, moi, je fais souvent tous mes érables, le petit, là, toutes les branches ont été placées au moment de la défoliation. C'est-à-dire, en même temps que je défolie, je fais ma ligature. L'avantage, c'est que ça ne marque pas et vous laissez votre ligature trois mois et c'est bon. Tout est en place parce qu'à un moment de la défoliation, vous défoliez, l'avre repousse et vous avez l'outement qui n'arrive pas longtemps derrière. Vous savez ce que c'est que l'outement. L'outement, c'est le moment où vous avez l'unification qui se produit dans la branche. Donc, l'outement se produit en général autour du 15 juillet, à partir du 15 juillet selon les régions. Ça va dépendre de la région où vous êtes. Et donc, à ce moment-là, la branche durcit et elle reste en place. Donc, si vous faites votre ligature tout de suite, à la fin de l'été, même au mois d'août, vous pouvez retirer vos ligatures. Il n'y a pas une marque. Salut. Salut, Jérôme. Tu vas bien ? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. Toujours Auvergnat. C'est quoi le premier geste à faire pour mettre en état un érable Orange Dream ? Aïe, aïe, aïe. T'as acheté un Orange Dream chez Lidl ? Alors, l'Orange Dream fait partie des plus fragiles. L'Orange Dream, il n'aime pas le soleil. Lui, par contre, voilà, un des érables qu'il ne faut pas mettre au soleil. Il ne supporte pas le soleil et encore moins les courants d'air et encore moins le vent chaud. L'Orange Dream fait partie vraiment de ses érables les plus fragiles et même au niveau racinaire. Il est très, très, très... Ce n'est pas le plus simple. Ce n'est pas le plus simple. Donc, si tu as le feuillage qui brûle pendant l'été, ne te n'étonne pas. L'Orange Dream, c'est presque systématique. Moi, j'en ai un. J'en ai un très grand à la base. Il fait presque deux mètres de haut. Il est en cantenaire. Et tous les étés. Là, pour l'instant, le feuillage est tout beau. Il est superbe. Il est magnifique. Il est là-bas. On le voit au fond. Je vais vous le montrer. Il est au fond, là-bas. Tout au fond. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, voilà. Hop ! Le vieux... Là ! Voilà. Il est là. Donc, ça, c'est mon Orange Dream. Là, tout de suite, il est beau. Mais là-bas, à cet endroit-là, à cet endroit-là, il est toujours à l'ombre. Il prend un peu le soleil. Il va falloir que je le déplace d'ailleurs, parce qu'il prend le soleil quand il est aux Zénithes. Toujours. Et le verre de Bordaic Club, il te gagne quoi ? Je crois que toi, tu fais partie du... Tu es dans le Cantal, toi, maintenant. Tu vas au... Bordaic Club du Cantal. Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Pas d'autres questions. Donc, voilà. Bon, ben, celui-ci, donc, pareil. Cette année, je lui ai fait une petite greffe là. Et pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Voilà. Je vais le laisser pousser. Et puis, je vais le réviser. Alors, je vois qu'il y a des petits bois morts là. Je vais les enlever quand même. Et puis, je vais le réviser pour l'hiver prochain. Je reviendrai sur tout ça. Il y a toutes ces pousses-là qui ont poussé très longues. Là, étant donné que j'ai un entre-noeuds qui fait qu'un demi-centimètre, je vais pouvoir revenir dessus. Et je vais revenir entièrement en arrière. Le sevrage de la greffe, je pense que je le ferai au printemps prochain. On verra. Il sera à voir. Rempotage en prochain, donc dans cette position-là. Je vais garder ce pot-là, je pense. Il est beau. J'aime bien ce pot. Ça lui va bien. Et on révisse tout. Donc, la ligature, je pense que je ne la ferai peut-être pas pendant l'hiver. Comme je vous le disais à l'instant, je lui ferai peut-être une défoliation l'année prochaine. Et à ce moment-là, je referai une révision totale. Et on repositionnera toutes les branches correctement. Et on va essayer de lui faire une jolie forme. à cet arbre-là, il est peut-être trop large, trop gros. Je vais voir comment je le travaille. Je vais essayer de lui donner un aspect encore plus dramatique que ce qu'il a. Donc déjà, quand on va avoir les lèvres qui vont se former, on risque d'avoir quelque chose. Peut-être que même, je vais peut-être, je pensais même lui faire faire un stage en pleine terre. Comme je vais mettre mon... j'ai un arbre à mettre en pleine terre. Je me demandais si je n'allais pas le mettre lui aussi en pleine terre pour justement le faire, essayer de faire en sorte d'entretenir le bas, mais faire tirer un gros tir-sèvres sur le haut quelque part. Déjà, faire développer ma greffe là, plus fort, et puis faire bien développer sur le haut pour justement, je puisse avoir des jolis bourrelets qui se forment. C'est en pleine terre qu'on arrive à avoir les plus beaux bourrelets sur les arbres. En peau, c'est trop long, c'est vachement long. Et souvent, en pleine terre, quand on les met en pleine terre, les bourrelets de cicatrisation se font beaucoup plus rapidement, beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus beaux après. Oh, il y a plein de questions qui sont tombées. Alors, à quelle époque je mets en pleine terre ? Pendant l'hiver, pendant l'hiver, je les mets en pleine terre. Là, l'hiver prochain, si je suis... Si j'ai trouvé justement là où je dois... Si je m'installe là où je vais aller m'installer, j'ai peut-être même l'intention d'acheter un terrain, je vais voir, je suis en prospection. Donc, si j'arrive à trouver un endroit où m'installer définitivement, dans ce cas-là, je le mettrai en pleine terre. Voilà. Tant que je suis ici, je ne peux pas le faire. Mais voilà, donc, le jour où je trouve un endroit où m'installer, il ira en pleine terre. Et comme beaucoup d'autres arbres que j'ai, sur lesquels j'ai envie de forcer un peu et faire grossir un peu, ça fonctionne bien. Après, j'avais bien pensé à acheter, mettre un arrosage automatique avec un système d'engrais automatisé, informatisé, mais ça, c'est compliqué à mettre en place. Donc, voilà. C'est vrai que quand on peut donner de l'engrais tout le temps à vos arbres en liquide, ça fonctionne. Vous pouvez y aller. Vous le disiez, moitié dose, mais voilà, vous le faites aux bonnes heures. C'est tout. L'important, c'est de le faire à l'heure où l'arbre en a vraiment besoin. Donc, tôt le matin, un peu d'engrais. L'érable Kamagata, je ne le connais pas, est un costaud, plus que l'orange dream. Il est aussi beau que l'orange dream. Je ne connais pas tous les érables. Moi, je connais bien ceux que j'ai, mais voilà, j'en ai quand même quelques-uns, mais en grand. Moi, je les ai se pousser en grand. Il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai fait des marcotages et ça m'a permis de voir qu'il y en a sur lesquels ça ne fonctionne absolument pas. Il y en a, ça fonctionne, il y en a, ça ne fonctionne absolument pas. Bon, voilà, écoutez, je crois que le champêtre, si vous avez d'autres questions sur le champêtre, je ne sais pas si on a fait le tour. Vous avez vu, faire du bois mort sur le champêtre, ce n'est pas très, voilà, ça pourrit facilement. C'est un bois qui est, c'est un bois blanc, donc il ne se conserve pas. Donc, autant le creuser. Là, vous voyez, ça part tout seul, ça part en lambeau, ça se creuse, vous voyez, j'enlève avec les mains, je vais peut-être essayer quand même de l'arrêter un peu. Le problème, c'est que là, il va falloir que je fasse un trou à la base. Ah oui, ça aussi, tiens, voilà. Quand vous avez un creux comme ça dans votre arbre, si l'eau a tendance à s'accumuler, c'est ce qui se passe à chaque fois, donc faites un trou en bas pour que l'eau puisse s'évacuer et que ça ne stagne pas parce que sinon, ça pourrit encore plus vite. Voilà. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire en sorte qu'il se creuse complètement à l'intérieur. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, ouais, bien sûr, c'est souvent sous la polémique qu'on fait des charis dans les arbres, dans les feuillus. Voilà, je vous ai déjà donné ma réponse sur ce sujet-là. Voilà. Tu as trop bu ? L'image est floue. Ah ouais, mais moi, je n'ai même pas bu en plus. Eh bien, la tienne, il ne faut pas trop boire. Ce n'est pas parce que moi, je bois une bière qu'il faut en boire dix. la scarification. Alors, la scarification, ça fonctionne bien sur certains... On peut le faire sur quand même pas mal de choses. L'avantage de la scarification, moi, je ne la pratique pas trop, mais je pense que je vais commencer à m'y mettre. L'avantage de la scarification, c'est que, par exemple, si vous avez une branche qui est très raide, ça vous permet de lui donner du mouvement. Et puis, ça permet de créer des lèvres importantes. C'est-à-dire quand vous faites compte avec un cutter ou un couteau, vous réouvrez à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous scarifiez, vous réouvrez tout simplement la blessure et vous réouvrez la base de la blessure. Je vois que... Il va falloir que je revienne plus loin là. Tout ça, c'est mort. Voilà, il faut... Fais attention, il va falloir que je regarde tout ça, mais je crois que ça a reculé là. Ça a reculé. C'est vivant. Il a reculé jusqu'ici. On va essayer de faire. Mais bon, vous voyez, malgré le trou qu'il a dedans, il arrive à quand même vivre. Ça fait quand même... Ça, c'est un arbre que j'ai depuis plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Il a poussé à son rythme. Et je n'avais jamais trop travaillé dessus. Donc là, j'ai décidé de m'y mettre et de lui faire pas mal de travaux dessus. Essayer de lui donner au niveau esthétique de faire quelque chose qui soit vraiment bien. Essayer de lui donner une jolie forme. Tchin. Ah, tu avais posé deux fois la question en plus sur la scarife. Donc, la scarife, alors, je suis en train de... J'en ai un que je scarife là, très souvent. Il faut que je le refasse d'ailleurs, parce que je rouvre toutes les scarifications. Je suis en train de faire un cosmique. Donc, avec un orme. Je pense que la scarification, on peut la faire avec l'orme. On voit que Hervé Dora le fait sur des érables palmatomes. Donc, apparemment, l'érables palmatomes a l'air de bien le supporter. Je ne sais pas si tous les arbres supportent la scarification. Moi, je pense qu'il faut essayer. Le principe de la scarification, c'est d'ouvrir, faire des ouvertures. des ouvertures avec un greffoir, un cutter. C'est de faire des... d'ouvrir et puis d'enlever l'écorce et de recommencer deux, trois, quatre fois dans l'année. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'année, vous réouvrez, vous réouvrez. Alors, plus d'un côté, moins de l'autre, de façon à ce que quand ça re-cicatrise, si vous avez ouvert plus d'un côté et moins de l'autre, ça va créer un mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le bourrelet va pousser plus d'un côté, un peu moins de l'autre, un peu plus de l'autre côté, un peu moins de l'autre. Du coup, vous allez créer un mouvement sur votre branche. Alors, pour expliquer ça, ce serait bien d'avoir... Ce que je ferais, c'est que je vous ferais un live sur mon cosmique et comment je le travaille. Il est vraiment qu'au début. Donc, voilà. mais il est gros quand même déjà. Alors. Comment fais-tu pour faire des semidacers palmatums avec des samar ? Alors, il faut les stratifier. Donc, quand tu récupères tes samar en fin d'année, tu les laisses sécher et pendant l'hiver, tu vas les mettre dans un bocal avec du sable, du sable bien, légèrement humide, dans le frigo, donc dans le bac à légumes de ton frigo, dans un bocal fermé, dans le bac à légumes. Et tu les laisses un mois. Au bout d'un mois, tu les sors ton bocal dans du frigo, tu récupères tes graines et là, tu les sèmes dans une caissette et éventuellement, tu mets une petite plaque de verre dessus avec une légère ouverture tout autour juste pour bien garder la chaleur. Voilà. Je crois que là, j'ai tout dit. Oui, oui, pour le scarif, oui, tu graines jusqu'au vert. Oui, oui, bien sûr. En fait, tu enlèves toutes les corses pour scarifier, tu enlèves toutes les corses. Voilà. Et tu enlèves un peu du cambium. Alors, le cambium, c'est la partie où il y a les cellules régénératrices. Donc, si tu laisses le cambium, les corses se reforment. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour, je crois, sur le champêtre. Moi, je vois que j'ai quelques petits bois morts. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'intervention cette année pour moi. Si vous voulez voir, si vous, vous voulez faire une intervention sur vos champêtres, donc, j'avais fait une vidéo l'an dernier sur la défoliation de mon petit champêtre qui est là, j'avais fait une défoliation totale. Donc, c'est ou vous faites totale, ou vous faites partielle, mais de toute façon, c'est toute la pousse, si vous voulez faire une défoliation, toute la pousse importante de l'année, c'est-à-dire les branches les plus fortes, vous les rabattez complètement. Vous pouvez garder les petits bourgeons à la base, comme ceci, en enlevant une feuille. Voilà. Donc, on va le regarder de près. Donc, si vous voulez faire une défoliation sur vos arbres, parce que justement, je voulais avoir du mouvement. Donc, je vais me mettre juste à côté et je vais régliger comment je vous montre les choses. alors, voilà. Donc, voilà. Là, une branche comme celle-ci, vous enlevez, vous taillez votre branche à la base, vous enlevez vos deux feuilles, ou alors, vous revenez directement, vous pouvez aussi, hop, voilà. Vous pouvez aussi revenir directement ici, à la base d'une petite branche courte comme ça. Ça se fait aussi. Mais bon, le mieux, c'est quand même de tailler, là, en taïda, on enlève les deux feuilles, ou alors, on n'enlève qu'une feuille, et là, on enlève une feuille. Sur le petit bourgeon du bas, on enlève une feuille. Voilà. C'est le principe de la défoliation partielle. On garde une feuille sur deux. Donc, de toute façon, je vous invite. Voilà. La défoliation partielle, on enlève une feuille sur deux. Et, il faudrait que j'enlève les... Je baisse le son quand même. Donc, défoliation partielle, une feuille sur deux, et défoliation totale, on enlève tout, et en taillant très court. Défoliation, je rappelle bien les consignes, toujours sur un arbre en bonne santé, qui a bien poussé. Moi, j'aurais pu le faire, parce qu'ils ont vraiment bien poussé cette année, et j'aurais pu tout à fait les faire. Mais, étant donné que moi, celui-ci, il est prévu que je le retravaille entièrement. J'ai dit, cette année, je vais le full à paix. Et le petit, j'ai besoin, justement, tout est construit, j'ai besoin qu'il grossisse. Donc, du coup, je vais le full à paix aussi. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On est toujours 50 en ligne. C'est sympa. Je vois que mes lives plaisent bien. Je suis très content que ça vous plaise. j'y prends, comme vous l'avez déjà dit, j'y prends énormément de goût. Et, donc, on va continuer. Je vais continuer. Tant que j'aurai des choses à faire et tant que j'aurai des choses à vous dire, on continuera à faire les lives du jour. Mettez-moi plein de pouces et puis surtout partagez. C'est sympa. Voilà. Il y a toujours, systématiquement, vous avez vu, j'ai toujours mon petit lien Tipeee et Paypal qui sont dans la description si vous voulez donner un petit coup de pouce pour aider la chaîne. Et je vous remercie. Voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vous dis bonne soirée. À demain. S'il ne pleut pas, j'espère que, normalement, je crois qu'il va faire beau. Demain, il va falloir que j'allais faire ça. Le live de demain, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai tous mes marcottages à faire. J'avais presque envie de vous faire le marcottage sur les érables. Demain, on est quoi demain ? On est... On est samedi demain. On est samedi demain. Je ne vais pas me lancer à faire le marcottage demain. Je vais y réfléchir dans la soirée. Je vous annoncerai ça. Je vous annoncerai ça en avance pour le live de demain. Est-ce que vous, vous avez une idée éventuellement de live, d'une naissance que vous voudriez que je parle ? À part le génébrier puisque le génébrier, on en parlera dans le nouveau talent que je veux me lancer. Le défi du nouveau talent. Je fais une annonce systématiquement dans Communauté sur YouTube. Donc, voilà, en début de journée, je vous mets une petite annonce dans Communauté sur YouTube. Donc, je présente le live que je vais faire pour le soir. et donc, j'essaierai aussi sur Facebook de vous partager. Maintenant, on ne peut pas partager la communauté sur Facebook, j'ai remarqué. j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ça tombe directement sur ma page, sur la page d'accueil de YouTube. Le burger, je n'ai pas beaucoup de burgers, moi. J'en ai qu'un. Il est là. Ça va être compliqué de parler que du burger. J'en ai qu'un. J'ai beaucoup de boutures en cours. J'ai des burgers qui sont en cours. Ouais, si, remarque, j'en ai qui font deux, trois mètres de haut. Mais en bonzaille, voilà, c'est des arbres que je prévois que je vais certainement mettre en pleine terre plus tard. Parce que j'aimerais faire des gros burgers, vous savez, les cones. J'aimerais faire des cones. Donc, j'ai fait de la bouture que j'ai laissée pousser énormément et sur lesquelles je vais faire du keep and grow dans l'avenir. Voilà. Donc, je vais faire des burgers à la japonaise. Ah ouais, il y a les mamés aussi. Ouais, bah tiens, on pourrait parler, on pourrait faire un petit... Ouais, demain, on pourrait faire un live sur les mamés. Ouais, ça pourrait être sympa. Il faudrait que j'y descende. Ouais, pourquoi pas. Allez, les mamés, ça vous voit, les mamés ? Mamés ? Mamés, c'est mamé. je dis, bon, mamés. L'Aubépine, j'en ai pas. J'ai... Je me suis débat. Je... Quand je suis venu ici, j'en avais... Il m'en restait une. Il m'en restait une et puis...